salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter crêpes farcies à l'haché et au feta pour cela il va nous falloir 450 g d'haché de bœuf ou de veau ou ce que vous voulez 200 g de feta émietté 2 petits oignons coupés finement un poivrant même chose et un petit peu de persil plat avec un petit peu de coriandre plus ou moins une petite poignée on aura également besoin d'une cuillère à café de paprika une cuillère à café de cumin un petit peu de poivre une cuillère à café de sel et un petit peu de d'ail séché on a besoin de l'huile d'olive pour la cuisson pour les crêpes il va nous falloir 400 g de farine et 100 g de soumouline de la soumoule vraiment très très fine extra fine un petit peu de sel et une pointe de cuillère de levure chimique et bien sûr de l'huile végétale pour la cuisson alors je vais commencer par la première chose c'est faire la farce comme ça il attend de refroidir et après je ferai la pâte je mettrai un petit filet d'huile d'olive et je vais y ajouter ma viande et puis je vais essayer de le plus rarement comme ceci Je vais laisser revenir et puis après, je vais y ajouter les oignons. Quand ma viande hachée est comme ceci, je peux y ajouter les oignons. Une fois que mes oignons seront transparents, je vais y ajouter le reste des ingrédients. Mes oignons sont bien transparents, maintenant je vais y ajouter mes poivrons et le persil et puis mes épices, je mélange. Je vais laisser cuire 10 minutes et puis j'arrête la cuisson. Ma farce est prête, je vais la laisser refroidir avant de la mélanger avec le fromage feta. Pour ma pâte, je vais procéder en premier temps à mettre ma farine et ma semoule. Puis le sel et la levure chimique. Et pour l'eau, c'est selon votre farine. Il faut ajouter tout doucement, peu par peu, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui n'est pas trop dure et qui n'est pas non plus trop collante. Aussi les deux, j'ai été en train de chercher aux Yesens. Les quatre, j'ai rencontré les deux, j'ai rencontré les deux. J' Illinois. Et là lorsqu'il est l'autre, j'ai fait qu'un débrouille. Les deux, les deux, les deux. Un débrouillement qui a pris, les deux. Un débrouille aux deux soit quatre,щit, les deux. Ma pâte est prête, je vais la badigeonner avec un petit peu d'huile et puis je mets un petit fil alimentaire et je vais garder de côté pendant 10 minutes de repos. Je passe à ma farce, ma farce elle est froide maintenant, je vais y ajouter le feta et je vais mélanger et je réserve. Ma pâte a bien reposé, maintenant je vais faire des petites boules de la taille du mandarin. Comme ceci et je vais laisser reposer 5 minutes. Après 5 minutes de repos, je vais procéder au pliage. Donc je prends une boule et je vais huiler mon plan de travail et je vais aplatir ma boule. Et puis je vais plier comme ceci. Et faire un petit carré comme ça et je réserve. Après plus ou moins 5 minutes de repos, je vais aplatir les petits carrés. Tout en badigeonnant d'huile, mon plan de travail et ma crêpe. Et je plie, je ferme. Et je mets cuire. Moi, je l'ai fait cuire sur une plaque chauffante électrique, mais vous pouvez le faire aussi dans une poêle. Quand ma crêpe est bien dorée comme ceci, je la retire. Je finis la cuisson de mes crêpes et on se retrouvera pour la présentation. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette vous a bien plu. Je vous dis au revoir et on se retrouvera pour une autre recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada